La justice italienne ne sort pas grandi de cette affaire. Certains médias n'ont plus. Tout au long du procès en appel, une partie de la presse américaine a pris fête et cause pour Amanda Knox, tandis que la presse britannique ne cessait de l'accuser. Plusieurs journaux italiens estiment aujourd'hui que la victime, je cite, a été oubliée lors du show médiatique. Ce procès s'est déroulé sous une pression médiatique inacceptable, a regretté le procureur Minigni. En plus, le verdict était quasi annoncé, ce qui est anormal. Et selon moi, il y a eu des erreurs de la part des experts et des juges du tribunal. « Il n'y a eu aucune preuve, aucun témoin, pas de traces, rien qui implique une autre personne sur le lieu du crime, à part les trois accusés », rappelle l'autre procureur italien du procès, Manuela Comodi. « S'il y avait une autre personne sur place, alors elle est très rusée. » Rudy Guedé, lui, n'a pas été sous les feux de la rampe médiatique. Dans un procès séparé, ce jeune Ivoirien a été condamné à 16 ans de prison. Il est considéré comme le complice des meurtriers de Meredith Kersher. Mais désormais, les meurtriers présumés ont été acquittés.